Benoît Hamon, vous la sentez comment cette campagne ? Je sens qu'on monte en puissance progressivement, qu'il fallait d'abord installer une candidate et ensuite un projet, qu'il y a un pacte présidentiel. Un slogan qui, moi, me parle, en tout cas qui parle, je crois, à beaucoup de gens, c'est « plus juste, la France sera plus forte », c'est clair. C'est que c'est aujourd'hui autour des questions sociales, de la solidarité, de la manière dont on peut recréer du lien entre les hommes et les femmes, qu'on pourra construire un projet dans lequel chacun trouvera sa place et pas dans un projet où on oppose les uns aux autres, les salariés du public avec les salariés du privé, les chômeurs et ceux qui ont un boulot, les CDD et les CDI, etc. Je crois que ce projet s'installe, qu'on a une candidate qui est une candidate populaire, qui répond à des préoccupations concrètes, c'est-à-dire la question du logement, des salaires, des retraites, du pouvoir d'achat en général, de l'éducation, qui a pris conscience d'une chose, ce qui, à mon avis, est important parce que, à Sarkozy, ça n'est pas le cas, c'est que nous sommes dans une société aujourd'hui où peut-être que les plus fragiles et les plus vulnérables ont ce sentiment terrible que leurs enfants vivront peut-être moins bien qu'eux. Je crois qu'elle a compris ça et qu'elle veut offrir une alternative à cette spirale infernale. Et moi, je ne suis pas optimiste parce que je ne veux pas tirer de plan sur la comète, mais confiant. L'Europe occupe assez peu de place dans cette campagne, y compris dans la campagne de Ségolène Royal. Est-ce que vous pensez que ça va se changer ? On a plus parlé déjà de ce que Ségolène Royal a dit sur l'Europe que Sarkozy, sauf que Sarkozy a dit que s'il revenait au pouvoir, ce serait un mini-traité, c'est-à-dire, en gros, on oublie que les Français ont dit non par référendum, on prend un mini-traité et on ratifie par voie parlementaire. Donc, son obsession à lui sur l'Europe, c'est comment est-ce que l'Europe va ne pas m'emmerder une fois que je serai président de la République, ce qui est assez curieux comme manière de construire un projet européen. Ségolène Royal s'est exprimée déjà, elle, sur la question de la Banque Centrale Européenne, elle s'est exprimée sur l'Europe par la preuve, disons une chose simple, je souhaite que l'Europe donne des preuves de son utilité. La construction européenne, elle s'est adressée à la volonté des peuples de construire l'Europe. Elle souhaite aujourd'hui que l'Europe donne davantage de preuves de son utilité qu'elle ne le fait pour arriver demain à adopter par référendum un nouveau traité constitutionnel européen. Elle, elle fait le choix du soutien populaire à la construction européenne par un nouveau référendum. Je crois que ça la singularise considérablement et la différencie beaucoup de Nicolas Sarkozy. Et enfin, dernière question, puisque vous êtes ici, est-ce que vous pensez qu'Internet, cette fois-ci en 2007, joue un rôle primordial dans cette campagne ? Je pense que ça joue un rôle important. Ça ne doit pas nous faire oublier ce qu'est la nécessité du dialogue direct, de convaincre des hommes et des femmes directement à travers ce que les militants font traditionnellement. Mais je suis bien placé pour savoir la place et le rôle d'Internet. D'abord parce que quand on a eu la campagne du traité constitutionnel européen, on a vu ce qu'a été le poids d'Internet dans la construction d'une opinion majoritaire dans ce pays. Puis comme je suis député européen et blogueur depuis le début de mon mandat, je peux mesurer concrètement l'intérêt de ce dialogue direct avec les internautes. Et je pense que de toute façon, on ne pourra plus faire sans Internet. Et on a déjà eu quelques épisodes dans la campagne directement liés à la publication de vidéos sur certaines plateformes, etc. Je crois là qu'il y a un instrument qui est devenu, je veux dire, c'est con de le dire, mais absolument incontournable. Merci beaucoup. Merci.